Retour sur le plateau, il est 8h maintenant, Mme Pangano nous a rejoint. Bonjour Inès. Bonjour Christian. Un magnifique tour du côté de Kribi. Vous y êtes souvent allée ? Non, pas encore. Beaucoup plus à Limbi, pas encore à Kribi. Comment c'est possible ? Ben c'est possible. Comment c'est possible ? C'est possible. Jamais parti à Kribi. Puisque je suis un exemple vivant. Dans ce pays ici ? Oui. Vous vivez ici ? Oui. C'est l'heure du news maintenant. Ce sera sans transition alors ? D'accord. Alors ce sera sans transition le news. On va revenir sur cette… Oui, j'essaye les 8h, laisse comme ça. Donc cette mutinérie du côté de la prison centrale de Kondengi. La presse en parlait encore il y a un instant. On parle tout au long de cette journée. Et vous aussi depuis hier. Donc c'est une mutinérie qui a commencé hier matin à la prison centrale de Kondengi. Des personnes détenues du fait de ce qui a été baptisé par la presse, la crise anglophone, qui n'ont pas encore été jugées, ont pris leurs affaires, se sont retrouvées à la cour centrale de la prison de Kondengi, demandant à être libérés, puisque cela fait bientôt deux ans qu'ils sont emprisonnés et qu'ils n'ont pas été jugés ni condamnés, demandant à ce qu'ils soient libérés. Et ensuite, ceux qui ont été arrêtés du fait des marches blanches du MRC se sont jointes à eux et qui n'ont pas encore été jugés pour demander également qu'ils soient libérés et que leurs conditions soient véritablement améliorées. Et après, ce sont d'autres personnes, d'autres prévenus qui n'ont pas encore été jugés. Eux aussi. Qui se retrouvent à la prison centrale de Kondengi. Quel opportunisme. Qui se sont voies au groupe et demandant des meilleures conditions de vie dans cette prison centrale de Kondengi. Beaucoup de gens voient dans cette mutinérie des causes de subpopulation carcérale. Aussi, oui. Et également, les loudeurs qui accompagnent les procédures judiciaires au Cameroun, deux ans dans une prison sans être jugés. C'est incroyable, ça. C'est véritablement incroyable. Toute la nuit, la tension était chaude à Yaoundé. On a entendu des coups de feu au Katshien Kondengi, pour ceux qui habitent la ville de Yaoundé. Et en écoutant ce matin des confrères, on a pu entendre qu'il y a des personnalités, ou bien des prisonniers qui ont été blessés au cours de la nuit parce qu'il fallait tirer en l'air pour empêcher certains prévenus ou bien certains détenus de s'enfuir, profitant ainsi du désordre pour sortir de la prison. C'est ainsi qu'il y a eu des blessés au cours de cette mutinérie. On a également annoncé en visite à la prison centrale de Kondengi, Galar Setoga, chargée de la gendarmerie. Et on a effectivement annoncé que le calme est revenu au niveau de la prison centrale de Kondengi, au niveau, aux alentours de minuit, hier soir. Et ce sera une journée véritablement observée ce jour, savoir ce qui va se passer. Je vous propose de revenir sur ces faits avec mes récits à Yaoundé. Sous-titrage Société Radio-Canada Tristement célèbre pour sa subpopulation et son insalubrité. Certaines sources indiquent que les leaders de cette manifestation disent ne pas comprendre pourquoi ils se retrouvent encore dans les geoles alors que deux vagues parmi eux ont été libérées depuis le début de leur embastiement. Voilà qui a créé une réelle situation de trouble qui a entraîné, dont la cour principale, une grande partie des prisonniers y compris ceux ayant passé six ans qu'ont prévenu et même des condamnés à mort, a-t-on appris ici ? Aussi, les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun se sont joués à la manifestation des détenus anglophones pour exiger que le ministre de la Justice descende sur les lieux avec ses procureurs et les commissaires du gouvernement pour les libérer. Pas de médiateurs autres. D'ailleurs, le régisseur qui a essayé de calmer la situation a été sommée par les manifestants de ne pas approcher. Le vice-président du MRC, Mamadou Mota, quant à lui, est sorti de son quartier pour adresser un message aux manifestants en leur demandant d'éviter les débordements et de tout faire dans la paix. À son arrivée, les grévistes ont marqué un temps d'arrêt pour accueillir ce dernier qui a exigé la mise en liberté de tous les prisonniers politiques abusivement incarcés. La police et la gendarmerie, lourdement armés, ont encerclé la prison et bloqué la route principale où même les bruits de mouches et de moteurs de véhicules se sont faits sages dans cette zone de haute tension. C'est un quartier en général, le quartier Konengi, qui est sous tension. Les populations se sont terrées dans leur domicile tout au long de cette nuit. Des coups de feu ont été entendus dans ce quartier-là, le quartier qui abrite la prison centrale de Konengi. Et d'après des sources, le calme est revenu aux alentours de minuit au niveau de la prison centrale de Konengi. Et des sources affirment également qu'il n'y a pas eu d'évadés avec cette mutinerie-là. Et qu'il y a eu des blessés par contre, qui ont été envoyés dans des centres hospitaliers esternes à la prison centrale de Konengi. C'est une affaire qui devrait être suivie aujourd'hui pour savoir exactement quelles sont les mesures qui seront prises. Parce que si ces prisonniers-là ou bien ces prévenus sont sortis pour réclamer leur libération, ça signifie qu'il y a un véritable problème de fonds. D'aucuns ont évoqué la subpopulation carcérale, les conditions de détention de ces personnes-là. C'est une prison qui est censée accueillir un peu moins de personnes, qui accueillent malheureusement un peu plus. Et ce n'est pas seulement le cas pour la prison centrale de Konengi, dans pratiquement toutes les prisons du Cameroun. C'est un mal-être qui existe et qui doit être pris en compte. Également le fait que des personnes qui n'ont pas été jugées se retrouvent à faire 4, 5, 3 ans dans une prison centrale. Ils sont oubliés pratiquement. On va dire qu'ils sont oubliés ou sont passés leur dossier. Il n'y a pas de suivi véritablement. Alors c'est la preuve qu'aujourd'hui, quelqu'un peut aller vous jeter en prison comme ça. On n'entend plus parler de vous. Et vous n'êtes même pas jugé. Vous n'êtes même pas jugé pour dire qu'il y a peut-être une lueur d'espoir. Je ne sais pas, de savoir… Voilà, ou de connaître sa condamnation peut-être sur un an, savoir que je vais y rester un an officiellement. Mais on y est. En attendant qu'un bonjour, quelqu'un va débarquer pour dire que votre dossier est sur la table. Jamais, mais c'est au grand jamais. Je crois qu'une situation comme celle-ci, excusez-moi, devrait parfois arriver pour attirer véritablement l'attention. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui sont oubliés aujourd'hui dans les prisons. Je discutais ici avec Baraka il n'y a pas longtemps, qui, elle, a l'habitude de faire le tour du milieu carcéral et discuter avec ces gens-là. Ils sont nombreux à avoir ces problèmes, Inès, qui sont comme ça, comme on dit, comme ça. Vous comprenez que sans savoir, bon, peut-être, il y a une raison, vous voyez un peu. Mais après, il faut que vous soyez jugés souvent pour que finalement on établisse véritablement ce qui s'est passé et que vous soyez condamnés ou pas. Là, c'est assez grave. Ce qui est très grave également, c'est qu'on était en Facebook Live avec des téléphones portables. Nous sommes dans la prison, connectés. Oui, connectés. On a pu vivre cela en direct sur les réseaux sociaux. C'est un détenu qui avait des téléphones portables connectés sur Internet. Puisqu'il y avait des personnes appartenant au MRC qui se sont joués à la marche, nos correspondants à Yaoundéon ont décidé de joindre Maître Sim, qui est l'avocat du MRC. Je vous propose de l'écouter. Il a été appelé, joué au téléphone par Amiré Sabine. Oui, j'ai appris comme tout le monde ce matin qu'il y avait des mouvements d'humeur à la prison centrale de Yaoundé. Et il m'a semblé comme avocat qu'il était bien que j'aille sur place moi-même pour en avoir des détails. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir accès à la prison centrale. Il y avait un grand déploiement des forces de médecine de l'ordre qui empêchait même aux avocats d'aller voir les clients à la prison. Donc, je n'ai pas pu avoir accès à la prison. Et je ne sais donc exactement ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, ma lecture, c'est quoi ? Il faut certainement dire que cette prison de Yaoundé abrite près de 6 000 personnes et les trois quarts de ces personnes, sinon même plus, sont en détention provisoire. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on n'a pas encore jugés et parfois plus d'infactions mineures. Cette prison pose un grave problème depuis très longtemps et c'est un problème qui est connu, celui de sa subpopulation. Sans compter les problèmes de réaction alimentaire qui ne sont pas bien assurés, des problèmes de santé qui ne sont pas du tout assurés de manière congénable. C'est en fait une poudrière la prison centrale de Yaoundé. Donc, je pense que ce serait bien que les autorités administratives et les anciens puissent dire aux femmes ronais, car ce serait la transparence, exactement ce qui se passe à la prison de Yaoundé. Ailleurs, on aurait déjà eu un communiqué du régisseur, mais chez nous, tout est secret. Et donc, on est obligé d'imaginer des choses. Je viens sur les circonstances de cette journée véritablement difficile d'écouter la prison centrale de Gondenghi. Alors, je vais prendre la parole, FX, s'il te plaît, revenir à moi, seul, au plan central. Merci beaucoup. La régie de revenir au plan central sur moi, seul. Voilà, s'il vous plaît. On va prendre le prochain élément. Quand nous analysons notre endettement de 2014 à 2018, nous constatons qu'il y a environ un milliard de francs CFA d'augmentation de notre dette. Et cela interpelle réellement tous les Camerounais. Pendant ce temps, il y a des Camerounais qui organisent des mobilisations régionalistes pour faire semblant de soutenir le peuple. Et pourtant, ce n'est pas ça la solution. Ces rassemblements régionalistes-là ne font que dépenser de l'argent que le contribuable aille d'à peine à avoir. C'est pour cette raison que nous avons fait cette déclaration pour dire que les mobilisations régionalistes ne pourront jamais résoudre le problème camerounais. Et c'est une raison de plus pour notre parti qui doit dire, qui est à côté du peuple, de donner des vraies raisons et de condamner ce qui s'est passé à l'ouest du Cameroun. Hier, c'était au sud. Et à l'ouest, peut-être demain, ce sera au centre, peut-être ce sera au nord. Et nous condamnons donc tout cela pour que ça ne se répète plus jamais. Voilà où la ville a nombreux trous. Il n'est pas un coin de la capitale économique où un ou une série de trous n'est élu domicile. Nous sommes au lieu d'imaképentrer Hôpital Général. Ici, qui se l'allonge le mieux endommagera moins, tout au moins son véhicule, parce qu'avec cette route, soit elle aggrave votre maladie, soit elle vous précipite dans l'au-delà. À quelques mètres de là, nous avons le parcours Vita. Pas la peine de regarder son code de la route. On se débrouille comme on peut, la victime principale étant la voiture. Que la mairie de Douala 5ème, il essaie un peu de voir ce qu'il peut faire avec l'état de route dans Douala 5ème. Regardez vous-même, tous les jours, eux-mêmes, ils passent ici devant le parcours Vita, dans la mairie même. Et la mairie, il y a deux mètres de quoi à côté là. Tu ne peux pas faire deux tours ici là sans changer les routes de voiture. Tu ne peux pas faire deux tours ici. Comme tu vois, on passe là, à quelques mètres, la roue est déjà tordue. Le malheur des uns fait le bonheur des autres à ton coutume de dire. Seulement, sur ce tronçon, même les vendeurs de pneus se plaignent. Déjà, dans un premier temps, à Douala 5ème, on n'a même pas de route. Et au niveau, entre le parcours Vita et l'hôpital général, c'est déjà un cimetière. Et nous qui faisons les activités autour de cette route, on ne parvient même plus à avoir des clients parce que les gens, déjà, l'état de la route fait fuir les clients. Et laisser le côté de l'état de la route, la communauté dérange encore une fois de plus les commerçants à enlever les sauts sur la route. Sur cet axe également, aucune discipline n'existe. Il n'y a plus de sens interdit. Chacun y va selon son ressenti. Il faut surtout gagner en temps. Nous sommes ici à Douala, capitale économique du Cameroun, où l'agent rime avec temps. Seulement, ici, au parc ou Vita, c'est dans l'arrondissement de Douala, 5ème coin névragique de la cité économique. Il n'existe plus véritablement de route, sinon, ensemble de trous, de crevasses, de nids de poules ou de nids d'éléphants. Chacun y va selon son appellation. Ici, la vitesse recommandée est de 2 km à l'heure. Du coup, sur un tronçon d'environ 200 mètres, vous pouvez facilement faire 30 minutes. Poursuivons notre périple. Stop à Aquanord, dans l'arrondissement de Douala 1er, où un autre trou, encore naissant, dicte déjà sa loi. De part et d'autre, chaque automobiliste veut passer sur la petite bande de goudron qui se trouve au centre de la route. Nous l'avons bravé, capsule rond-point. Avant de terminer le giratoire, sous cette eau se cache un autre trou qui force la carrosserie des véhicules à lécher ce terre-plein. Descend la voie qui mène à la vallée Bessenguet, prenons plutôt celle qui va au rond-point 4e. Sous ce pansement de fortune se cache un trou béant qui, il y a quelques jours encore, imposait de ralentir et causait de normes au bouchon. Ce sont là quelques trous relevés sur l'axe Maquepé-Hôpital-Général, rond-point 4e. C'est une série qui a été ouverte hier par la rédaction de Spectrum Television. Fait le tour de la ville de Douala qui avait véritablement mal à ses routes. Des nids de poules, des nids d'éléphants sur pratiquement tous les axes routiers. Là, c'était simplement un morceau choisi allant de Maquepé dans le 5e arrondissement pour Acqua, dans le 1er arrondissement. Vous avez vu le nombre de trous qu'il y a sur cet axe-là. Des trous qui obligent certains automobilistes à faire une gymnastique et de grandes réflexions. Ça voit le trou qui va le moins enmocher votre véhicule et choisir ce trou-là. Incroyable. Particulièrement au niveau du parc Ouvita. Voilà. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est clair que vous avez vu en image. Vraiment pas besoin de revenir là-dessus. Également devant un hôpital de référence comme l'hôpital général. Voilà. D'ailleurs, tout c'est doré avant l'hôpital général jusqu'à l'hôpital général un peu plus haut là-bas. Mon Dieu ! Si vous êtes en convergence et que vous êtes dans une ambulance, alors vous n'allez pas arriver à l'hôpital. C'est devant les portes de l'hôpital que votre son sera scellé parce que vous aurez suivi plus grave encore en allant à l'hôpital. Donc je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire, les amis. On vient encore de prolonger le mandat. Oui, le conseil municipal. Pour les élections, le conseil municipal. Donc ça veut dire qu'avec les mairies, tout ça, en même temps... En février 2020, oui. En février 2020. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Entre-temps, bosser quand même un peu. Sauf si le budget est fini. Généralement, on accuse l'autre. On va dire que c'est la communauté urbaine qui ne fait pas son boulot. Délégué. Bon, souvent, ça peut être la confusion parce qu'il y a des choses que lui-même discute souvent. Donc ça, on dit que bon... Le père même, ça a pris un avis. Il dit que bon, c'est tout ça, c'est à lui. Anyway. Merci, Nes Pangan, de nous avoir sortis de ces trous. On est finalement sortis. Alors, on se dit à demain, 8h. À demain. On se souhaite de passer une bonne journée. Prenne soin de vous, c'est très important. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bien, musique, tout de suite. Et derrière, je vous le disais, tonton, on va recevoir Rosine Bakam. Oui, qui vient ici, justement, nous amener dans un salon de coiffure, les amis. Attention, c'est un documentaire, comme elle en a fait plusieurs, qui est sorti il y a quelques jours dans le Cameroun. On aura le bonheur, justement, de vivre en salle. Juste derrière cette musique. Merci. Merci. Merci.